Salut Chloé ! Bonjour Gautier ! Alors nous sommes actuellement dans la galerie des instruments scientifiques du Musée des Arts et Métiers, à côté de l'Astrolabe. Alors, de quand date cet Astrolabe ? Notre Astrolabe ici au Musée des Arts et Métiers date de 1569. Mais les Astrolabes ont été inventés bien avant, dès l'Antiquité, par les Grecs. D'accord, alors c'est un instrument qui a l'air très complexe, à quoi sert-il ? Alors, parmi ces très nombreuses applications, l'Astrolabe permet notamment de connaître l'heure du jour et de la nuit. Pour ce faire, il suffit de viser avec l'Astrolabe un astre brillant dans le ciel, le Soleil ou les étoiles, et de déterminer leur position par rapport à l'horizon. Et en parlant d'astres brillants, pourquoi les étoiles brillent-elles ? Les scientifiques ont compris au début du XXe siècle que la fusion de l'hydrogène en hélium permet de libérer de l'énergie et permet donc aux étoiles de rayonner. Et c'est ce qu'expliquera l'astrophysicien Roland Lehouc. Je vous donne donc rendez-vous à Timeworld 2021, le vendredi 22 janvier prochain, à 15h15, pour sa conférence. Merci Chloé. Merci Gauthier, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada